Merci pour votre présence. Dans le cadre de cette journée aéronautique et médicale, nous vous proposons un temps d'échange et de partage autour des enjeux de l'aéronautique. En partenariat avec le cluster Aerospace Auvergne-Rhône-Alpes et des entreprises de notre territoire qui sont venues témoigner sur leur parcours dans le domaine aéronautique. Merci pour votre présence. L'idée, on n'est pas nombreux, c'est de favoriser les échanges. Je passerai avec les micros. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je vous souhaite un bel atelier et je te passe la parole, Frédéric. Merci, Youssef. Ce qu'on va vous proposer, c'est un atelier en trois temps. Je vais avoir le plaisir de vous partager quelques éléments d'introduction. Et puis après, je proposerai qu'on ait un dialogue avec Benoît Guignard, qui est président de Savoir Actification, et Didier Latuile, qui est président de Latuiludry. Donc, ils se présenteront tout à l'heure. Ils vous présenteront leurs activités. Et puis, on aura, comme l'a dit Youssef, un temps de questions réponds. Ce que je vous propose, c'est quelques éléments que vous connaissez sans doute déjà, mais qui vont avoir le mérite de reposer un petit peu le contexte dans lequel on évolue. Alors, on va beaucoup dire aéronautique. Et quand on dit aéronautique, on va entendre aéronautique et spatial. C'est un marché avec plusieurs segments, vous le savez. Et on a tendance à toujours dire aéronautique. La situation, le premier élément que je voulais partager avec vous, c'est la situation du transport aérien. Vous l'entendez sans doute. On est revenu à des niveaux d'exploitation et de trafic qui sont au-dessus aujourd'hui de ce qu'ils étaient en 2019 en nombre de passagers transportés. Alors, petite variation selon les régions. Donc, un volume de transportés qui était proche en fin d'année et qui est aujourd'hui supérieur à 2019. Des revenus pour les compagnies aériennes qui sont supérieures à ceux de 2019. C'est-à-dire qu'on a augmenté le prix des billets d'avion et que malgré ça, les gens prennent l'avion. Un retour à la profitabilité des compagnies. Ça, c'est important pour qu'elles puissent financer leurs acquisitions. Mais on voit quand même que le revenu par passager, ça, c'est un chiffre aussi intéressant. C'est 5,44 dollars par passager transporté en moyenne. Ça veut dire qu'on est sur un marché de volume qui est fragile et que chaque fois qu'il y a une petite secousse, les compagnies repassent dans le rouge. Et ça, c'est un élément important parce qu'on a vraiment cette sensibilité-là du marché du transport aérien à l'économie globale. Tout ça a un impact sur les programmes et les cadences puisqu'on a un trafic qui est en croissance avec des prévisions de croissance de l'ordre de 3% sur les 20 prochaines années. Et donc, on a des compagnies qui appellent les avions, qui ont besoin des avions. Et si vous croisez des gens d'Airbus, ils vont vous dire qu'on est passé d'une crise de la demande à une crise de l'offre. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'on est face à des niveaux de commande historiques. Airbus, c'est plus de 2 000 avions commandés l'année dernière. Donc, c'est le plus haut niveau jamais atteint. Le record précédent était à 1 500. C'est un carnet de commande de 8 000 appareils. Donc, on a des perspectives. Pourquoi les compagnies commandent des avions ? C'est à la fois pour un besoin de croissance, mais aussi pour un besoin de remplacement de leur flotte. On en reparlera derrière, mais le remplacement de la flotte avec des avions qui vont être 15 à 20% plus économes en carburant est le 1er niveau de réponse en termes de décarbonation du transport aérien. Donc, on a des carnets de commandes qui sont pleins. Ça concerne Airbus. Ça concerne Boeing, malgré les déboires qu'ils ont actuellement. Ça concerne Airbus Hélicoptère aussi, qui a une activité qui est en croissance. Ça concerne Dassault sur ses activités défense. Ce matin, Éric Trappier déclarait qu'il voulait être à cadence 3 à la fin de l'année. Donc, des sacrés enjeux. Ça va concerner demain matin Ariane. On l'espère tous. Le premier vol d'Ariane 6 au mois de juillet va se transformer derrière. Il y a un objectif d'aller sur une cadence 10-12 fusées par an. Donc, on a finalement tous les segments de marché. On a évoqué le rafale et on a toute la défense aussi qui appelle. Donc, quand on vend un rafale, on met des choses sous les ailes aussi qui sont produites par MBDA, par exemple. Donc, on a tous ces éléments-là qui font qu'on est face à des volumes. Si on prend juste en termes d'avions commerciaux, on a livré 1250 avions. Donc, Airbus plus Boeing, c'est 1250 avions en 2023. Et la perspective, c'est d'aller au-delà de 1700 à l'horizon de 2026. Donc, c'est 40% de croissance devant nous. Et ça, c'est là. C'est les éléments qui sont posés sur la table. Et tout ça, ça génère un petit peu une situation dans la supply chain avec quand même quelques contraintes. des contraintes que vous connaissez. La première, c'est le recrutement. Elle n'est pas nouvelle. Elle dure depuis quelques mois, voire quelques années maintenant. La deuxième, c'est les appros parce qu'il y a des problématiques. Alors, ça a été sur les composants électroniques. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus sur les aciers. On a des acteurs qui ne sont pas au rendez-vous pour fournir ces matériaux. Il y a des délais d'approvisionnement qui sont importants. Qui dit rent-peuble dit accroissement du BFR. Donc, ça, c'est aussi une tension qu'on voit dans les entreprises aujourd'hui et une problématique de financement de ce BFR. On l'évoquait avec quelques-uns en arrivant sur le salon. Tout ça dans un schéma où on se consolide aussi. On a beaucoup de mouvements de consolidation depuis mars 2020. Depuis l'entrée dans le Covid, moi, j'essaye de repérer. On a repéré plus de 200 opérations de consolidation, dont la moitié en France. Donc, on a un paysage qui change avec deux gros acteurs, notamment en termes d'usinage, plutôt sur des grosses pièces mécaniques, mais des Next Team, des Mécachrom, des LOAC, des groupes qui font aujourd'hui 250, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc avec un impact forcément sur le marché. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, enjeu de fourniture, donc enjeu de supply chain, enjeu de maturité industrielle et d'excellence industrielle qui se traduit aujourd'hui par le lancement d'un nouveau programme au sein du GIFAS, qui est le programme Aéro Excellence. Qui va venir s'imbiber ou qui s'imprègne beaucoup de pratiques automobiles. On en parlera avec nos témoins tout à l'heure. On parle maintenant dans l'aéronautique. On ne parle plus simplement de FAI, mais on parle de dossiers PIPAP, etc. On en parlera avec nos témoins. Tout ça dans un contexte où on a besoin d'investir, on a besoin de recruter, on a besoin de produire, mais on a aussi besoin de préparer la nouvelle génération d'aéronefs. Fabus parle d'un avion, alors je ne vous dirai pas s'il sera avec de l'hydrogène, comment il sera motorisé. Il sera sûrement avec des carburants synthétiques, tout au moins compatibles avec des carburants synthétiques à 100%, donc les fameux SAF, Sustainable Aeronautical Fuel. Mais on est dans le même temps où on doit investir pour produire. On doit aussi investir pour préparer les technologies, la nouvelle génération d'aéronefs dont on espère qu'elles pourraient être lancées à l'horizon 2027-2028 ou un petit peu plus pour une entrée en service à l'horizon 2035. Et on voit là un petit peu se dessiner les cycles aéronautiques. Et tout ça, on le fait dans un contexte que vous connaissez au quotidien. C'est un contexte de divergence globale. Cette expression, elle vient du rapport du FMI du mois de novembre. On est dans un monde instable. On le voit aujourd'hui, de l'insécurité liée à l'élection américaine, de l'insécurité liée aux relations avec la Chine, de l'insécurité liée au comportement de la Russie. Donc, on a un contexte qui est globalement instable et dans lequel on se doit de réaliser et de répondre à tous ces enjeux-là. Donc, on a un contexte qui est à la fois prometteur, qui offre de belles perspectives, mais qui est aussi complexe dans lequel il faut arriver à naviguer et à sécuriser ses productions. Donc, voilà, très rapidement pour cette introduction, je vous propose maintenant qu'on passe la parole à nos témoins. Et Benoît, Didier, si vous le voulez bien, je vais vous demander en premier lieu de vous présenter, de présenter votre entreprise, de nous donner quelques chiffres, votre activité, votre part d'activité aéronautique et puis surtout, peut-être par rapport à l'aéronautique ou spatiale, les fonctions sur lesquelles vous intervenez. Oui, merci Frédéric. Benoît Guignard, je suis le responsable de Savoir Ectification, une entreprise qui est basée dans la vallée de l'Arve dans le 74. Une cinquantaine de personnes, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous, on est sur une activité de prestation puisqu'on termine les pièces qui, en amont, ont été conçues, développées et usinées par nos clients, usineurs et décolteurs. On fait le dernier kilomètre de la chaîne de valeur, exactement comme pour Amazon, celui qui atteint le client. C'est le kilomètre le plus critique. Nous, on va chercher des géométries, des états de surface et des dimensions de l'ordre du micron. Donc, notre activité commence là où celle de nos clients s'arrête. Bonjour, Didier Latuil. Je suis l'un des co-dirigeants de la société Latuiliterie, spécialisé dans le usinage et le décolletage en petite et en bonne série à Marna. On est 62 personnes, 8 millions de chiffre d'affaires. Et sur la partie aéronautique, on a 50% de nos activités aéronautiques et spatiales maintenant. On est principalement sur des pièces mécaniques qui vont sur les éléments de structure, donc tout ce qui est structure de bielle de l'avion, commande de vol, environnement moteur, donc à forte contrainte. Et on pourra en reparler sur la partie des matériaux usinés. Et voilà, principalement. Benoît, en termes de fonctions, sur lesquelles tu interviens ? Nous, d'abord, on est principalement sur des hélicoptères, sur les commandes de vol. Et pour les pièces de transmission aussi. On a choisi de se spécialiser dans ce domaine-là parce que c'est un domaine où il y a assez peu d'acteurs. Donc, on a assez peu de concurrents. Et donc, une capacité à gérer notre politique de prix avec plus de marge de manœuvre quand on est nombreux sur le secteur. Et l'aéro représente chez nous à peu près 15% de notre chiffre d'affaires. On est rentrés dans le secteur il y a à peu près 7 ans. Il faut savoir que ça prend du temps. Justement, je voulais venir avec vous sur l'histoire un petit peu de vos entreprises dans l'aéronautique, l'histoire de votre diversification. Benoît, tu viens de parler 7 ans. Est-ce que vous avez eu une approche qui a été plutôt stratégique ou plutôt opportuniste ? Tu as parlé de positionnement sur un marché où vous avez identifié qu'il y avait une moindre concurrence. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelques mots sur votre historique de développement sur ce marché-là ? Alors, historiquement, nous, c'est un client qui s'appelait la Sarma à l'époque, basée dans la région, dans la Drôme-Vert-Valence, qui était dans la Castillage, qui est passée dans les commandes de vol. Donc, on avait un client qui était dans ces activités-là. Et quand moi, je suis rentré dans l'entreprise en 2013, on faisait quelques pourcents dans l'aéronautique. Mon oncle avait passé à la qualification N9100 depuis quelques années auparavant. Et on a pris la décision de se diversifier au niveau de nos marchés parce qu'on était trop dépendants d'un seul marché qui était toute la partie bien d'équipement industriel. Et on a mis vraiment une stratégie. À l'époque, on s'est posé médical, aéro, qu'est-ce qu'on fait ? Et on a dit qu'on met un focus sur un seul marché, l'aéronautique. Et donc, on a mis 10 ans pour passer de quelques pourcents à maintenant 50%. À l'époque, on faisait 5 millions de chiffres d'affaires. Aujourd'hui, on en fait 8. Donc, l'accroissement d'activités de nos dix dernières années, c'est essentiellement dû à l'aéronautique et principalement à l'aéronautique. Mais c'est 10 ans pour atteindre une part significative ? 10 ans, un seul client, il faut en trouver d'autres. Il faut montrer pas de blanches. Il faut monter en compétence. Et la grande difficulté, ce n'est pas tant de faire des nouvelles pièces, mais c'est de se qualifier, qualifier les pièces. Et on voit que ça a un effet quand même significatif sur nos organisations et sur l'organisation de la montée en compétence des équipes, des équipes qualité notamment, même des ADV. On a doublé le service ADV parce qu'une commande aéronautique, c'est une commande de 30 pages, peut-être pour 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais il y a 50 références et les quantités, c'est 50, 10, 25 pièces. Et des revues de contrat, c'est un travail de fourmi, c'est du détail. C'est ce qui fait aussi la valeur de ce marché. Je pense que Didier a soulevé un point sur lequel on reviendra forcément après, mais c'est l'impact du choix de ce marché sur nos organisations. C'est quelque chose... Comme Didier, nous, on a fait le choix de rentrer dans l'aéronautique parce qu'on éprouvait les limites du modèle économique sur lequel on était. Je peux dire que nous, on a appris la stratégie, le nez dans la poussière. Donc, on n'est pas sur des conceptions de brillance stratège, mais beaucoup plus avec humilité. On était 100 % automobiles et on a compris un peu trop tardivement que si on restait 100 % automobiles, on allait crever dans l'automobile, ce qui n'est quand même pas le but quand vous êtes chef d'entreprise. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à l'aéronautique, qu'on a passé le N9100 pour pouvoir comprendre les règles du jeu sectoriel. Et ensuite, on a fait nos premières armes pour aller chercher des clients et essayer de leur faire comprendre en quoi les savoir-faire qu'on avait acquis dans l'automobile et les bons réflexes qu'on avait acquis dans l'automobile pouvaient avoir de la valeur aussi sur le marché de l'aéronautique. On s'est rendu compte que le saut entre l'automobile et l'aéronautique est un saut presque quantique. Nous, notre entreprise travaillait sur à peu près 100 millions de pièces par an. Dans l'aéronautique, aujourd'hui, je me bats pour avoir des lots de 10 pièces. Et ce n'est pas du tout les mêmes compétences et les mêmes organisations à mettre en place quand vous avez un batch de 10 pièces à usiner ou quand vous avez une machine montée à l'année en 3-8, 7 sur 7. Et en fait, on s'est rendu compte de cet impact sur les organisations. Très rapidement, on s'est rendu compte que notamment au niveau des recrutements, ce qui pouvait être fait avec un opérateur, voire même un presse-bouton quand vous avez calé vos paramètres de process et que tout ça est bien scellé dans votre ERP, vous n'êtes pas du tout sur la même logique de travail quand vous êtes dans l'aéronautique où chaque fois qu'un batch arrive, c'est comme si c'était une nouvelle pièce. On ne passe pas d'indus dans l'aéronautique, c'est d'autres métiers dans l'entreprise qui rentrent en ligne de compte. Mais si vous faites fonctionner l'indus sur une série de 10 pièces qui revient trois fois par an, ce que vous consommez en heure d'indus, ce n'est même pas le chiffre d'affaires que vous allez faire sur l'année. Donc, on est sur d'autres logiques de travail et donc forcément d'autres types d'organisations. C'est bien, vous répondez en avance aux questions. Ce n'est pas grave. Non, mais vous avez commencé à aborder les choses. Je voulais vous parler caractéristiques et exigences d'une production aéronautique. Peut-être pour vous poser la question d'une autre façon. Souvent, quand des entreprises veulent se diversifier dans le marché aéronautique, la première question qu'elle me pose, c'est est-ce que le N9100 est une obligation et est-ce que c'est le passeport pour y aller ? Benoît, tu as dit que tu avais commencé par là pour aller te confronter à la culture et aux exigences de ce marché-là. Enfin, qu'est-ce que... On peut le dire, le N9100 va être à un moment une nécessité mais elle ne sera jamais le passeport qui va permettre d'eux. Mais voilà, est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus par rapport à ce sujet-là ? C'est quand même important et très important d'être qualifié au N9100. Ça ne fera pas tout mais normalement, l'aéronautique dit qu'il faut aller voir des entreprises qualifiées qui ont le N9100. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le N9100 est une porte d'entrée puis après derrière, nos clients aiment bien venir aussi nous qualifier avec leurs propres systèmes qui sont souvent plus exigeants, plus structurants que les N9100 seuls. Ils sont très attentifs à beaucoup de points, notamment les notions de traçabilité, de gestion des obsolescences, donc des rebuts. C'est vraiment un point critique. Les revues de contrat, c'est un écosystème. Nous, on fait des pièces usinées et on prend en charge aussi tout ce qui est procédés spéciaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas la main sur qui on veut, chez qui on veut aller dans les procédés spéciaux. Donc, il faut être agile. Nous, les pièces partent à Paris, Toulouse, partout en France pour réaliser un procédé spécial, sachant que chaque donneur d'ordre a sa propre liste de fournisseurs agréés, même si ça tend à se standardiser. Donc, ces aspects-là ne sont quand même pas négligeables à intégrer et à prendre en compte en rentrant dedans. L'avantage que je dirais aussi, c'est qu'on a des clients qui sont en recherche de fournisseurs et qui, une fois qu'ils ont identifié un fournisseur avec lequel ils veulent développer, sont très présents pour nous accompagner, nous apprendre, nous transmettre des savoirs. Et nous, on a beaucoup appris ces dernières années avec la structure, la supply chain. Si je pense, par exemple, au programme Space, des performances PME sur les Space 1, Space 2, tu pourras peut-être plus en reparler. On travaille beaucoup avec nos clients, d'autres confrères et c'est comme ça qu'on a progressé. Mais voilà, il ne faut pas négliger ces aspects-là à l'entrée. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Didier. Le N9100, c'est conditions nécessaires mais non suffisantes. Et ce qui est non suffisant, j'allais dire, moi qui ai un pied dans les deux secteurs, à la différence de l'automobile, les clients nous accompagnent dans l'aéro alors que les clients, les donneurs d'ordre ont plutôt tendance à nous tordre le cou dans l'automobile. Je pense que l'organisation de savoir-actification a beaucoup progressé grâce à la bienveillance de ces clients. Face au problème de la robustesse de la chaîne de valeur, clients et sous-traitants sont exactement du même côté de la table dans l'aéro. grâce au GIFAS, groupement des industriels français de l'aéronautique et du spatial qui sont tous mobilisés au service de la supply chain. Ce groupement, il est piloté par les quatre grands donneurs d'ordre français présidés par le président d'Airbus. Il n'y a pas d'équivalent dans l'automobile. Moi, je connais bien la PFA, plateforme automobile. On est plus proche d'une arène que d'une structure qui est capable de monter des programmes de formation pour faire grandir ces fournisseurs comme le programme Space auxquels nos deux entreprises ont participé aux deux modules. Ça, c'est des choses qui n'existent pas à ma connaissance dans l'automobile. Pour prolonger, je vous ai parlé en trois mots d'Aéroexcellence tout à l'heure. C'est le nouveau référentiel de maturité industrielle de la filière. Un référentiel commun à Safran, à Dassault, à Airbus, à Thalès, à toute la filière qui va devenir internationale, qui va être appliquée par l'ensemble des clients et notamment ce que je viens de citer aussi bien en France, en Europe, aux Etats-Unis, en Asie. Vous allez sur le site Aéroexcellence, vous vous inscrivez, vous pouvez télécharger le référentiel et voir les exigences qui sont celles qu'appellent aujourd'hui les clients principaux de l'aéronautique et qui vont se cascader dans la supply chain. Je vais vous demander un petit exercice intellectuel. Vous êtes accompagné par vos clients parce que vous êtes de bons fournisseurs aéronautiques et si vous vous mettez à la place de votre client aujourd'hui, vous diriez c'est quoi un bon fournisseur aéronautique ? Ça, c'est la question la plus difficile. Être à l'écoute, être dans la capacité de se remettre en question. Alors, on ne va pas parler de la maîtrise de nos procédés parce qu'on les retrouve mais l'aéronautique est très... Ce qu'on trouve toujours particulier, c'est qu'on a une visibilité et c'est très déstructuré en même temps. On est tout le temps en permanence en train de s'adapter à des ruptures matières, des normes qui n'existent plus. Il y a beaucoup de plans qualifiés navigables où les normes en vigueur n'existent plus. Je pense à la R91-60 qui, je crois, se termine en 1973 et est toujours d'actualité. Donc, on est toujours... Et les plans ne bougent pas dans l'aéronautique. Une fois que c'est figé, c'est très dur de revenir en arrière, c'est très dur de revenir en qualifiaise. Donc, un bon fournisseur aéronautique, il faut qu'il sache pouvoir, en dehors de son savoir-faire, de sa structure, il faut qu'il sache naviguer là-dedans, être capable de comprendre cet écosystème, de poser les bonnes questions. Et c'est là que nos clients nous accompagnent beaucoup, mais il faut poser des questions, être capable de détecter. Les prix, vous avez compris, c'est que de la petite série. C'est des tableaux Excel, c'est des calculs, on rediscute, j'ai une commande de 20 pièces dans le livre Q18, on retravaille le prix pour la livraison. C'est un travail et c'est comme ça que fonctionne, en tout cas de mon côté, que fonctionne l'aéronautique. Et ce qui est compliqué, c'est que même si le dirigeant a compris ce fonctionnement, derrière, quand on grossit, ce n'est pas la même chose quand on fait 3% et que maintenant qu'on en fait 50%, il faut faire monter en compétence ses équipes, il faut trouver des mécanismes et vous avez à peu près cette diversité avec autant de clients que vous avez. Moi, aujourd'hui, on fait 90% de notre activité avec 15 clients, j'en ai 3 dans l'industrie, le reste, c'est de l'aéronautique. Et donc, j'ai 12 profils différents, donc 12 systèmes différents. Il faut être derrière eux. D'autant plus en sortie de crise avec les ramp-up qui repartent, ils sont un peu pas paumés, mais il faut sortir des pièces. Les consolidations, c'est une vraie problématique. On n'a plus d'interlocuteurs. Je pense qu'un bon fond d'histoires aéronautiques, c'est savoir naviguer dans ce système et ça s'apprend. Il faut faire des salons. C'est pour ça qu'on parle de plusieurs années pour monter en compétence là-dedans. L'autre difficulté, c'est être capable de prendre des projets structurants, mais qui font peur. Moi, je me rappelle une année, un client est venu en disant on veut externaliser notre soft machining. C'est donc la partie usinage. Oui, OK. C'est quoi le volume annuel ? C'est 100 000 pièces. Oui, 400 références. Voilà. Et vous industrialisez 400 références en 18 mois. On parlait de pip-up à l'époque. Alors là, on leur dit facturation, on dit ah non, on ne peut pas faire comme ça. Mais il faut que chaque référence ait sa qualification. Donc, on trouve des mécanismes pour ne pas que ça coûte trop cher, que ce n'est pas trop d'énergie vore. Et il faut apprendre tout ça. Et c'est ça, pour moi, le plus gros des enjeux qu'il ne faut pas négliger quand même dans ces aspects. Il y a des beaux marchés structurants, mais souvent, nos clients, il ne faut pas oublier que nos clients ont leur propre unité d'usinage et ils gardent quand même la belle part du gâteau souvent en interne pour eux. Ils nous passent ce qu'ils ne veulent pas ou ce qu'ils veulent moins ou là où ils ont plus de difficultés pour certains. Didier a dit beaucoup de choses. Moi, j'aurais envie de rajouter qu'un bon fournisseur, en plus de tout ce qu'a dit Didier, c'est quelqu'un qui contribue à la sécurisation de son client. Et le client aéro, il a une obsession qui écrase toutes les autres, c'est la sécurité. Donc, la sécurité, ça commence par des choses toutes simples comme le respect des délais, qui est un dogme en aéro et la sécurité des prestations ou des pièces qu'on délivre qui elles-mêmes contribuent à la sécurité des machines qui volent au-dessus de nos têtes. Donc, si on est capable de se positionner comme ça, en plus de tout ce que Didier a dit, je pense qu'on réunit les compétences clés pour pouvoir contribuer à l'instauration d'une relation fidèle et durable. Ce qui caractérise l'aéro, il y a très peu de zapping, c'est très dur de rentrer chez un client, très dur d'être qualifié, mais une fois qu'on l'est, on est vraiment en place et il y a une fidélité. Pour vous donner un ordre d'idée, on envoie dans l'espace des transistors, c'est-à-dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne dans l'aéro. La robustesse, c'est un concept qui est dominant dans l'aéro, là où dans l'automobile, on va être dans l'efficience, on n'est pas du tout sur les mêmes logiques. Peut-être pour illustrer ça, on peut donner deux chiffres, le cycle de vie d'un produit dans le monde automobile, de la conception à la fin de production, ça va être 6 à 8 ans sur un modèle. En aéronautique, ça va être 30 à 35 ans, on va mettre 7 à 8 ans pour concevoir un avion entre le moment où on le lance industriellement et le moment où on livre au premier client, on va le produire pendant 20 à 25 ans et puis le dernier qui va être produit, il va encore voler peut-être pendant 20 ou 25 ans et il va falloir assurer son support, fournir des pièces, d'où ce que disait Didier sur des références de 73 qui volent encore. Peut-être une question un peu plus spécifique, Benoît, pour toi, tu as beaucoup parlé de ce que l'aéronautique avait apporté à l'entreprise en termes d'organisation et structuration. Inversement, est-ce que tu peux dire aussi que ton vécu sur le marché automobile a eu des apports par rapport aux exigences de l'aéronautique ? Est-ce que tu peux faire des parallèles aussi dans ce sens-là ? Oui. Je voudrais d'abord redire avec beaucoup d'humilité que cette entrée dans l'aéro n'est pas le fruit d'une construction intellectuelle brillante, mais beaucoup plus une réaction face à la nécessité. Et on a appris vraiment en marchant. On s'est rendu compte, alors que moi, j'avais l'appréhension d'une marche d'escalier énorme à faire franchir à mon organisation, je me suis rendu compte que venant du secteur automobile, on avait un certain nombre de réflexes, la maîtrise d'un certain nombre d'outils qui n'étaient pas encore présents dans les process ou dans les modes de travail dans l'aéro et qui pouvaient être extrêmement précieux pour bien faire notre travail de sous-traitants dans l'aéronautique. On commence à parler maintenant, depuis un petit bout de temps, d'AMDEC, dans l'aéronautique, mais dans l'automobile, on a parlé depuis extrêmement longtemps d'AMDEC, de PIPAP, d'outils qui sont des outils de sécurisation des process et de la maîtrise du risque qui sont des outils qui commencent à s'appliquer maintenant dans l'aéro et on s'est rendu compte en fait que bien que démarrant de zéro, dans la connaissance du secteur, on avait une trousse à outils acquise dans l'automobile qui pouvait nous préparer quand même à répondre aux exigences de ce secteur. C'était une question spéciale pour toi, Benoît. Je vous ai donné plein de chiffres tout à l'heure, montré des tendances, des perspectives, vous dites qu'il y en avait potentiellement plus 40% sur les trois ans à venir, un passage de 1 à 3 pour la cadence rafale, etc. Vous le voyez aujourd'hui dans vos entreprises ? Ça se traduit comment chez vous aujourd'hui ? Ça se traduit comment ? Oui, on le voit. Très clairement, nous, on est passé de... On faisait encore, il n'y a pas plus tard qu'un an, que 40% dans l'aéro. Là, on passe à 50%, on va dépasser. Ça nous fait peur, mais on aime bien les notions d'équilibre. On n'est pas allé dans l'aéro pour faire 100% d'aéro. Donc, du coup, on développe d'autres marchés. On le voit, il y a des fortes croissances qui arrivent. La principale conséquence, c'est là, ils nous passent des commandes à six mois fermes pour qu'on puisse sécuriser. Donc, la première conséquence, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 2,6 millions de commandes fermes dans les tuyaux, principalement aéronautiques et je n'ai pas parlé du prévisionnel. Et c'est des clients qui passent de... qui n'arrêtent pas de grossir et en fait, c'est ainsi dû, c'est des volumes en plus et des cadences en plus. Ils rapprochent les cadences parce que vu que c'est que des petites choses, on a quelques projets très structurants où là, ils nous disent on va passer de 90 000 à 120 000, 130 000 pièces sur les prochaines années. Mais le reste, c'est plein de petites choses et en fait, ils rajoutent des références qui ressortent et ils les rapprochent et en fait, dans les chiffres, ça se voit nettement. Nous, quand on a décidé d'approcher le secteur aéronautique, qu'on a très vite compris que vu notre niveau de maturité qui était proche de zéro, si on faisait ça seul, on n'arriverait à rien. Donc, on s'est rapprochés du cluster et merci Frédéric, je crois que c'est toi qui m'as accueilli et le cluster nous a énormément aidés à structurer notre démarche, à organiser notre prospection et quand je regarde les sept années passées, je réalise qu'on a brassé énormément de prospects, on a participé, savoir rectification, à énormément de conventions B2B et surtout à l'international pour essayer de rencontrer des grands acteurs de l'aéro et quand je regarde ces sept années passées, le taux de réussite cumulé de ces sept années, il est à peu près l'équivalent du taux de réussite que j'ai depuis septembre 2023. C'est-à-dire qu'il s'est passé en un peu plus d'un semestre autant de concrétisation ou de contacts spontanés des clients que tous ceux que j'ai eu en sept ans de travail et d'approche de démarche de prospection. Donc il y a à l'évidence parce qu'il y a un rire ramp-up comme Frédéric l'a très bien montré dans tout l'aéro mais aussi dans l'armement, il y a un besoin de capacité. Côté des sous-traitants ou des fournisseurs, il y a aussi une asphyxie avec une croissance très forte qui assèche les trésoreries et qui se cumulent aux premières années de remboursement des PGE. Donc il y a à la fois un besoin qui croît et en même temps des ressources qui auraient plutôt tendance à se scléroser. Donc les grands acteurs qui ont été les premiers à promouvoir des contractions de panels fournisseurs, des rationalisations de panels fournisseurs, soyez moins nombreux mais plus gros. Nous n'adressons plus la parole à des fournisseurs qui ne font pas un minimum de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ces gens-là reviennent vous voir maintenant, nous qui faisons 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'on approche régulièrement depuis 7 ans et qui n'ont jamais voulu nous parler, maintenant viennent spontanément pour nous demander de nous laisser qualifier pour pouvoir augmenter leurs sources d'approvisionnement. Je me fais penser que dans cet exemple, nous on a des aérostructures qui nous approchent en direct jusqu'à présent qui passaient que par des plus grosses structures et là la marche est encore plus grande que ce qu'on fait actuellement. On ne sait pas répondre à leurs demandes parce qu'on n'est pas encore assez mature sur les outils pour répondre. Ils ne sont que sur des plans CATIA. C'est des investissements rien que pour pouvoir lire les plans, c'est 50 000 euros d'investissement. Je ne vous dis pas la partie revue de contrat mais ils nous disent qu'on ne trouve personne donc on cherche. Peut-être une dernière question et pour ouvrir un petit peu aussi les choses. On a beaucoup parlé on va dire des programmes actuels Airbus, Airbus Helico, Rafale, etc. Il y a des nouveaux acteurs qui arrivent qui ont la volonté d'ouvrir de nouveaux segments de marché. On peut penser au New Space. Alors SpaceX en tête mais avec tout ce que ça génère derrière côté satellite mais aussi côté nouveaux acteurs je pense à des gens qui développent des véhicules cargo comme The Exploration Company enfin pas mal d'acteurs et beaucoup d'investissements dans ce domaine là. Bien sûr les fameux taxis volants je ne suis vraiment pas certain qu'il y en a qui voleront au JO à Paris mais on voit des choses qui progressent beaucoup d'argent levé celui qui a levé le plus 1,8 milliard levé par un des acteurs aux Etats-Unis les autres sont derrière avec 1 milliard 800 millions d'euros des proto qui volent. Est-ce que ces nouveaux segments c'est quelque chose qui est d'actualité pour vous aujourd'hui ? Vous le voyez ? Vous êtes consulté sur des pièces proto ? Ou c'est encore loin de votre réalité ? Moi pour ma part c'est loin parce que je suis captif de mes clients qui ont leur propre plan de croissance donc on est inondé par nos clients même si on regarde pour continuer à diversifier après on regarde aussi à diversifier sur d'autres marchés connexes le nucléaire la défense mais ces nouveaux marchés spécifiquement on a eu des contacts sur des salons mais pour l'instant peu de consultations concrètes c'est peut-être un manque de maturité actuellement pour ma part pour d'autres raisons ma réponse est identique à la tienne Didier je dirais nous on a déjà tellement à faire dans les business mainstream existants et il y a aussi déjà tellement de demandes que on se diversifiera quand on aura fait le plein de tout ça et on en est encore vachement loin en termes de maturité merci je crois qu'on peut déjà les applaudir une première fois et puis maintenant la parole est à vous si vous avez des questions Youssef a un micro et je vous propose qu'on prenne le temps d'un échange avec vous bonsoir merci c'était très intéressant Didier Latuild vous ne m'entendez pas c'est mieux comme ça pardon vous avez dit est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter oui pardon je suis Xavier Feltin je fais l'édition de logiciel on s'était rencontré Didier à Takenfest je crois et ma question était quand vous avez choisi l'aéro vous avez dit avec le médical c'est un marché que vous explorez encore et est-ce que des marchés type ferroviaire aéronucléaire auraient été une marche plus facile à passer entre l'automobile et l'aéro je ne sais pas si vous avez déjà le recul ou si c'est ce qui nous a intéressé dans l'aéronautique c'est ce que vient de présenter Didier c'est la visibilité qu'on avait le backlog 10 ans de carnet de commandes plein pour le leader du marché c'est sans équivalent quand on vient de l'automobile on a une mentalité de pauvre par nature donc devant ce que représente l'aéro c'est vrai que ça fait rêver je pense tout chef d'entreprise et après seulement on a réalisé qu'il y avait de gros efforts à faire mais que ces efforts si on les faisait pour l'aéro et aujourd'hui ça se vérifie ça a de la valeur pour le nucléaire la filière nucléaire aujourd'hui recherche des usineurs recherche des soudeurs recherche nos compétences et viennent les chercher plutôt dans l'aéro où on a développé un culte une obsession de la qualité et de la sécurité le ferroviaire vient nous chercher aussi le médical également et tous ces secteurs là sont nettement moins exigeants que peut l'être l'aéro et du coup les compétences qu'on a développées finalement par effet de halo nous ouvrent aussi des portes dans ces secteurs là c'est pas pour ça que j'ai pris la décision mais je me rends compte après coup qu'en fait c'était pas si idiot que ça merci maintenant si vous voulez répondre avec plaisir nous c'était un vrai choix alors on avait déjà un pied dans l'aéro avec quelques clients on avait un petit pied dans le médical le médical nous faisait peur moins prévisible fallait des équipements type salle blanche on imaginait des choses et donc l'aéro était beaucoup plus lisible on avait la qualification de 9100 alors qu'on avait pas de qualification dans le médical donc il nous semblait plus sérieux et plus opportun et plus serein de partir dans l'aéronautique un peu comme Venoy sans trop savoir à quoi on allait s'attendre en termes de conséquences sur nos organisations les marchés nucléaires ou ferroviaires sont des marchés un peu plus un peu plus comme les biens d'équipement industriel c'est à dire que il faut pas forcément une qualification il faut vraiment trouver le client l'aéronautique il faut vraiment une qualification c'est des marchés qui sont très bien identifiés et c'est pour ça aussi qu'on est parti là dedans concernant l'automobile nous on n'y a jamais été et on n'en fait pas aujourd'hui donc on avait pas cette pression là on avait vraiment besoin de rééquilibrer nos portefeuilles Merci Et rétrospectivement quand je regarde le parcours qu'on a fait je réalise aussi quelque chose que je ne voyais pas a priori mais je réalise qu'il est plus facile enfin plus accessible d'ériger des barrières à l'entrée dans l'aéro que dans des secteurs comme le ferroviaire ou autre nous on est assez peu dans le ferroviaire on est un peu dans le médical pas dans l'implantable on est plutôt dans l'exo donc des pièces des marchés qui requièrent une mise en oeuvre beaucoup moins exigeante on passe en salle grise pas en salle blanche je me rends compte en fait que tout ce qui exige de l'entreprise ou de l'organisation permet l'érection de barrières à l'entrée et protège les business qu'on acquiert Bonsoir Hervé Desperry Société La Précision Industrie à Sionzier je voudrais m'adresser à vous avec peut-être une remarque et une proposition plus qu'une question nous sommes nous-mêmes acteurs dans l'aéronautique à hauteur de 40% à peu près de notre activité nous avons connu une très forte croissance l'année dernière et elle a tendance à s'accélérer encore cette année nous faisons face à des problèmes de financement de cette croissance alors ces problèmes de financement on peut les décomposer en deux tas si je puis m'exprimer ainsi il y a la partie CAPEX nous sommes obligés d'investir un certain nombre de machines supplémentaires chaque année et puis il y a la partie BFR notamment portée par les stocks vous l'avez très bien exprimé on prend des commandes de 100 pièces qu'on livre en 10 lots de 10 pièces on porte des stocks parfois pendant 12 mois ou plus et ça s'ajoute à nos temps de traversée de process interne et à nos appro-matières qu'on paye parfois à la commande avec des portages sur des longs horizons et ça finit par faire des BFR énormes et pour fixer par un chiffre peut-être l'année dernière nous on a cru de 1 million en chiffre d'affaires on a dû financer 600 000 de CAPEX et 600 000 de BFR à peu près c'est des ratios qui sont importants et aujourd'hui on ne trouve plus de solution pour financer nos BFR les banques nous suivent moins alors que sur les CAPEX ça fonctionne encore et j'aimerais proposer à la filière de chercher d'autres solutions de financement du BFR et j'aimerais ouvrir ce soir ce sujet alors j'ai un petit effet d'aubaine puisque Dassault a annoncé des grandes difficultés sur sa supply pour cette cause-là cette semaine et j'ai peur qu'on devienne nous aussi dans cette cause-là si ce n'est cette année peut-être l'année prochaine on a quelques solutions à proposer soit en faisant participer la filière puisque les accomptes touchés par Airbus Safran etc. ne ruissellent pas jusqu'à nous c'est une question que j'aimerais poser et deuxièmement est-ce que ces mêmes acteurs de la filière pourraient apporter des garanties financières d'un niveau supérieur aux contre-garanties BPI ou autres contre-garanties habituelles pour que les banquiers puissent faire leur métier pour financer nos stocks merci de m'avoir écouté ce n'était pas vraiment une question mais la question c'est est-ce qu'on serait d'accord de structurer ce sujet et travailler dessus au sein du cluster et au sein des autres entités alors avec plaisir on y travaille modestement à notre niveau puisque tous les ans on fait une réunion où on convie tous vos interlocuteurs banquiers avec le soutien de la Banque de France d'Airbus du GIFAS pour essayer de les orienter favorablement sur vos dossiers mais voilà c'est qu'un petit bout de ce qu'il faut faire après le sujet était également traité au niveau du GIFAS au niveau du comité Aéropéme ils ont fait un chiffrage des besoins en financement de la filière pour assurer le ramp-up qu'on a décrit tout à l'heure donc au dernier comité Aéropéme ils ont dit que le chiffre était XXL ils le réservaient à Bercy en premier lieu pour le partager il y a d'autres solutions aussi toutes les solutions sont investiguées mais pourquoi pas aussi nous prendre le sujet et apporter notre contribution à ces éléments-là mais oui le sujet est prégnant le sujet est identifié et les solutions par contre sont plus difficilement atteignables moi je confirme c'est énorme nous c'est deux années de suite à plus d'un million d'euros d'investissement en CAPEX le BFR on le finance par des outils bancaires qui sont un peu en limite c'est une vraie question l'année dernière c'est la première fois qu'on a mis des facturations pro forma auprès des clients on leur a demandé même des participations dès que la matière arrive on leur a refacturé la part matière ça passe ça coince aussi on retravaille les prix c'est à dire qu'on a des approches de marge complètement différenciées par rapport à d'autres marchés parce qu'il faut financer ses stocks ou on leur dit de prendre les stocks mais c'est une vraie difficulté c'est aussi une des raisons pourquoi aujourd'hui on fait attention à pas que l'aéro devienne trop gros chez nous et qu'on va chercher des marchés on revient un peu à ce qu'on n'a jamais trop fait des marchés un peu pas plus simples mais avec des plus grands volumes des flux plus courts pour pouvoir générer un fonds de roulement et c'est un jeu d'équilibre mais bon sujet il y a de quoi faire peut-être échange de bonnes pratiques entre nous également pourquoi pas merci d'autres questions merci pour votre écoute et bonne nocturne